Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Kossaboui en ce dimanche 15 septembre 2024. Je vous propose de nous suivre pour une petite randonnée sur les hauteurs de Kossaboui. C'est parti ! On marche depuis seulement 3 minutes, j'ai pas dit 5, j'ai pas dit 15, 3 minutes. Et voilà nos amis Homme et Khan qui commencent à manger. Alors ça c'est une mangoustine, enfin pardon, mangoustan exactement en français, very good. Ils appellent ça la reine des fruits en Thaïlande, the queen, queen fruit. Not now, if I start to eat now, I will never stop. Et ça ce sont des durians, voilà les durians. Ah je ne sais pas se calmer, what does she put ? A kind of oil ? What is this ? Donc elle passe un produit qui permet de stopper, voilà pour éviter que la sève ne sorte et coule sur les autres fruits et du coup abîme les fruits. Et bien elle passe ce petit liquide. Je vous confirme c'est bien un groupe de marcheurs théoriquement et non de dégustateurs. C'est terrible, voilà la dégustation a commencé. Homme a déjà distribué les morceaux de durian, apparemment il n'est pas très mûr celui-ci. Là on est chez notre copine Nîtes et on en profite pour prendre quelques citroins organiques. Organiques. Et là regardez la taille de cette citrouille. Ouais il y en a plein. C'est pas des citrouilles c'est des, je ne sais plus comment on appelle ça. Allez, le marché continue. Là ce sont des haricots kilomètres. Vous connaissez ces haricots ? Homme est en train d'en ramasser quelques-uns parce qu'encore une fois on est chez notre copine Nîtes et c'est pour ça qu'on peut se servir. Des jolies fleurs de lotus dans cette étanche, cette mare. Et ici il y a le début d'une rose porcelaine. Il y en a une qui est morte derrière, vous la voyez. J'adore le mois de septembre parce que c'est là où il y a la plus grande variété de fruits. Et là vous avez des longanes. C'est un longanier. Vous voyez ça fait des petites boules comme ça. Alors il y a plusieurs variétés avec des noms qui se ressemblent. Il y a longanes, longsas, enfin il y en a plusieurs. Celui-là c'est avec le fruit qui colle je crois. Ça ressemble à un petit agrume en fait. Là on est dans une superbe jolie vallée qui vient d'être nettoyée. Il y avait des palmiers ici. Et ils les ont supprimés pour me planter des duriens qui sont beaucoup plus lucratifs. Ça c'est de la citronnelle, j'imagine que vous connaissez. Vous pouvez me montrer de nouveau, Poo ? Wow ! Oh ! Oh ! Beautiful ! Nice flower ! Et vous savez, c'est le catombe. Catombe ? C'est le catombe que vous mettez dans le chile. Dans le chile. Oui ! Ici c'est une jolie vallée abritée avec sur la gauche, en alternance, ils ont mis des mangoustaniers qui produisent des mangoustans et des duriens. Voilà. Une rangée de l'un, une rangée de l'autre. Et ici nous avons des ramboutans. Le ramboutan étant ce fruit rouge. Canne est en train d'essayer d'en ramasser. Avec l'aide de Steve. Alors Steve nous vient des Pays-Bas. Elle est ramasse verte, mais je pense que ça continue à mûrir au-delà de la cueillette. En haut il y en a quelques-uns rouges. Tu es heureux ? Oui. C'est génial. Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Une jolie vallée avec le nuage accroché en haut de la montagne. C'est joli. Et là on va descendre jusqu'en bas, tout à fait en bas de la vallée, pour aller se baigner dans une cascade qui se trouve en plein dans la jungle. Là il a dit qu'il avait 150 bahts le kilo et il en a plus d'une tonne. C'est le bon moment. Ça va Deka ? Allez Mimi ! On a de belles fleurs tropicales. Je me rappelle quand j'étais allée en Martinique, on achetait ça à 20 euros pièce. Incroyable ! On va essayer de regarder la route. Avec Pou, on a vu une route qui est encadrée de, vous savez, des arbres hauts. C'est un genre de cocotier, mais ce ne sont pas des cocotiers. Je lui ai dit que ça faisait trois ans que j'essayais de faire ça. Elle m'a dit qu'on va essayer de trouver. Enfin, ce qui manque beaucoup chez moi, c'est l'eau ! Je profite de la descente pour faire un petit coucou à Mireille et Jean-Lou. Et pour leur montrer mes copines Thaï, là c'est Pou. Ouh là là, ça glisse ! Pou, Homme et Kan. Voilà, le trio de mes copines Thaï que j'adore. Regardez la technique de Pou et Kan pour marcher. Elles marchent à l'envers, ça fait moins mal aux genoux. Ok. 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 On a demandé à Steve de passer parce que ça la mettait mal à l'aise qu'il l'attende à cause d'elle. Parce que c'est vraiment très très raide à cet endroit là. Et ensuite, il y a des cailloux noirs lorsqu'ils sont, vous voyez, comme ici. Ils sont en relief, enfin à la surface. Et du coup, ils sont super glissants. Et nous voici arrivés à la cascade de la jungle. Tartan waterfall, en fait. Et donc, il y a un bassin, un peu comme un bassin japonais juste en bas de la cascade. Et ensuite, il y a ce bassin là. Donc, pour l'instant, il faut qu'on nage un peu pour faire pousser un petit peu toutes les feuilles. On va d'ailleurs faire un petit peu de ménage. Et ensuite, eh bien, c'est super, ça descend. On cascade, voilà. Et là, c'est l'occasion pour nous de faire un petit stop. On vient de traverser à travers la jungle. C'était assez aventureux. Vous le voyez le monsieur là-haut, perché en haut de l'arbre. Alors, il coupe les durians. Et son collègue va le ramasser en bas à l'aide d'un sac en toile de jute. Yopla ! Et il a raté. Allez, deuxième essai. Il l'a quand même amorti en lançant le sac en toile de jute. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas un petit like, un petit commentaire, ça fait plaisir. A bientôt ! Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada